bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour au taureau bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2022 donc si vous avez du taureau dans votre signe astral et bien j'espère que cette guidance vous parlera je vous rappelle qu'elle est d'ordre général donc prenez les messages avec discernement prenez les messages qui vous parlent et laissez ceux qui ne vous parlent pas si ça ne vous parle pas du tout et bien c'était que ce tirage n'est pas pour vous pour ce mois ci donc je vous conseille d'aller voir dans vos autres signes de votre thème astral peut-être que votre ascendant sera plus influençant vous influencera plus en ce moment et ou alors aller voir dans les autres signes lunaire ou le descendant qui peut vous aider pour les relations humaines et avec les autres personnes et puis les signes le signe de vénus qui est naturellement l'amour c'est un petit peu vous pouvez votre coeur est et le signe lunaire plus dans les émotions voilà en gros c'est à peu près ça j'espère que j'ai rien oublié donc nous allons regarder vos énergies pour pour le mois d'août 2022 avant tout je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés tous ceux qui me suivent nous sommes à presque 7000 abonnés un grand grand pas en avant merci merci à tout le monde merci à tous ceux qui me qui me m'envoient des messages tous ceux qui me mettent des commentaires des petits là et tout ça merci et ceux aussi qui viennent en consultation privée merci beaucoup et merci aussi surtout de vos retours c'est toujours très agréable de s'apercevoir que les choses ont été positives pour vous et que et voilà ça m'aide à ça m'aide à continuer et à me motiver voilà allez on démarre va regarder vos énergies les taureaux pour le mois d'août 2022 bon écoutez ça sera en paquet on va les prendre quand même bon eh bien nous sommes quand même sur le signe du renouveau un nouveau départ bon mec c'est pas mal ou il va y avoir des nouvelles oh là là ça démarre sur les chapeaux de roue un bon alors écoutez les taureaux les énergies sont très bonnes très très bonnes énergies vous êtes sur le signe du renouveau j'allais vous dire vous êtes dans le bien-être avec votre entourage vous êtes bien entouré il ya vraiment des choses il va y avoir des nouvelles une surprise je pense qu'il va y avoir quelque chose de qui arrive vers vous on a quelqu'un ou quelque chose qui arrive vers vous le retour de quelqu'un le retour de quelque chose on est sur de très très bonnes énergies les taureaux quelque chose qui est inattendu pour moi c'est oui il ya un événement qui va arriver qui est assez inattendu ou une personne en tout cas on est sur de l'énergie très positif on est dans le bien-être on est dans dans le calme la sérénité j'allais vous dire vous êtes posé vous êtes stable il y a de la force en vous très très bonnes énergies en tout cas bon il ya il ya des choses qui se préparent on va aller regarder mais il ya des choses qui se préparent ici alors pour le taureau pour le mois d'août 2021 vous donnez moi des messages j'ai le pape l'écoute la spiritualité le conseil on est peut-être ce que vous êtes peut-être vous même sur sur quelqu'un qui donne des conseils qui écoutent en tout cas il ya un niveau de spiritualité qui est en vous il ya un renouveau on va dire de spiritualité on a un renouveau de de bonnes énergies on a quand même ici bas le soleil c'est un oui à le succès la joie l'accomplissement il ya des choses qui se font pour vous les taureaux je vous dis depuis tout à l'heure je sens les énergies très très bonnes pour vous j'ai les ressentir j'ai la sensibilité quand même un l'empathie avec vous oui votre entourage votre bien-être on sent que vous avez envie de d'accepter 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 de communiquer et de oui il ya de l'empathie vous êtes très empathique vous êtes très fidèle à vos amis à tout ça on sent que les énergies sont bons par contre on a encore des dilemmes il ya encore peut-être qu'il ya encore des doutes sur quelque chose alors peut-être justement les nouvelles que vous allez avoir ça va mettre les doutes chez vous j'ai l'as de bâton donc l'as de bâton c'est avec avec le bouquet c'est le renouveau le renouveau passionné motivation envie de la force on vous redonne du courage alors là bien sûr ces cartes on pourrait me dire c'est la passion c'est l'envie on a on a un renouveau de tout ça j'ai l'impression que c'était peut-être enfoui un petit peu en vous parce que vous avez le doute le dilemme et là bas ça redémarre alors on va regarder ce qui arrive vers vous j'ai la lune j'en remettre une autre il ya des intuitions il ya des choses peut-être imprévues effectivement je regarde ce qui sort elle était que sorti de là oui ce qui arrive vers vous alors je vais la mettre là parce que c'est moi je vois ce qui arrive vers vous ben c'est ça c'est le coup de coeur il ya le message deux fois mais ça vous met un petit peu en porte à faux je crois que vous y attendiez pas on a avec le valet de coupe on a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous alors une femme ou un homme quelqu'un qui va bouleverser votre coeur je crois que c'est l'amour qui arrive vers vous et vous y attendez pas c'était pas prévu au programme on va dire là vous avez le retour à la passion le retour à l'envie le retour à la motivation en même temps vous avez cette intuition la peur de l'illusion et un petit peu la peur de l'inconnu en fait c'est pour ça que ça vous met quand même un petit peu en dilemme oui vous allez peut-être recevoir une lettre de quelqu'un ou des nouvelles de quelqu'un quelque chose qui va vous mettre un petit peu en porte à faux mais là ce qui arrive moi j'ai j'ai quelqu'un j'ai le coeur qui arrive allez on va aller regarder et des doutes il y a de la culpabilité il y a des doutes sur tout ça trop de cartes qui sont sorties vous êtes encore enfermés pourtant vous avez de bonnes on a vraiment la correspondance vous allez peut-être en correspondre avec quelqu'un quelqu'un qui je sais pas j'allais vous dire rencontrer quelqu'un sur les réseaux on parle quand même de l'entourage mais voyez regardez vous avez des doutes vous êtes encore un petit peu seul vous êtes encore un petit peu dans votre enfermement vous correspondez et là vous commencez par rapport à ça à vous projeter à vous ouvrir ouais regardez vous commencez à réaliser vos rêves et on a derrière le cadeau j'ai deux cartes qui sont sorties donc je vais les mettre vous voyez c'est le cadeau le bouquet c'est la même chose ici on a les sexualités dans le couple voilà on se projette un peu regardez j'ai la projection il y a la famille il y a la chance donc tout ce qui est derrière c'est bon moi je sens qu'il y a une partie de vos rêves qui vont se réaliser avec le cadeau vous allez commencer à vous projeter par rapport à cette personne alors que et là c'est là où je vous dis les énergies sont bonnes parce que il y a bien sûr encore on a tous même si les énergies sont bonnes on a tous des moments d'hésitation de doute de culpabilité un petit peu de se dire non je ne vais pas faire ça et tout d'enfermement on se sent un peu seul et là justement ce qui arrive avec cette correspondance ça va vous promettre cette personne qui arrive dans votre vie ça va vous permettre de vous projeter et et d'aller un peu plus loin tout ça c'est un peu inattendu je crois que vous n'y attendez pas vraiment alors je vais vous sortir je vous présente mon nouveau jeu qui s'appelle l'oracle du coeur intuitif que j'ai créé moi-même sur mes propres photos et dessins que j'ai j'ai mis des mots sur mes cartes je pense je l'ai appelé l'oracle du coeur intuitif parce que je trouve que quand les cartes parlent d'elles-mêmes moi j'ai mis des textes évidemment parce que ça exprimait mes ressentis mais je pense qu'elles sont assez faciles à interpréter et donc à apporter de tout ça bien sûr cet oracle sera en vente bientôt pour l'instant c'est en précommande mais je pense que les premiers jeux vont arriver à la mi-août là c'était juste un prototype pour voir comment je le sentais le manipulé et tout ça alors qu'est-ce qui sort bon on me dit qu'il y a eu une rupture on a eu on a cassé un lien alors dans dans le prochain jeu définitif il y aura un autre texte il y aura le lien karmique pas le lien amoureux mais le lien karmique il y a eu une rupture ce qui fait que vous êtes encore éventuellement dans cette mood j'allais dire peut-être pas très bon mais je vous dis vos énergies ça va d'un seul coup complètement différer on a l'argent donc il y aura peut-être un gain d'argent et vous voyez regardez on a encore le bouquet ça fait un, deux, trois fois que ça sort le cadeau le bouquet deux fois le bouquet le bouquet c'est une surprise c'est un cadeau c'est un élèvement inattendu et rapide combiné avec l'argent en plus moi je pense qu'il va y avoir un gain d'argent qui va rentrer il y a des choses qui vont rentrer au niveau de l'argent mais moi je continue à me dire qu'il va y avoir des bonnes surprises pour vous les taureaux voilà bon alors j'ai le travail avec mon petit chat qui travaille avec moi c'est le travail soit professionnel mais ça peut être aussi bien sûr le travail sur soi et moi je pense que comme vous vous projetez commencez à vous projeter parce que vous voyez la correspondance ça vient un peu comme un cadeau ça vient un petit peu comme quelque chose d'inattendu là vous vous projetez donc il y a un travail sur soi qui est en train de se faire et nous avons la visite la visite donc quelqu'un ou quelque chose qui vient vers vous et on l'avait ici avec le cavalier là on l'a avec le petit chat bien sûr il y a le retour mais ça peut être le retour à l'amour ça peut être le retour de quelqu'un bien sûr mais on a et on a ici de nouveau la lettre alors ça fait un moment qu'elle sort la lettre on a la correspondance on a la lettre et on a encore la lettre donc vous allez vraiment avoir des nouvelles de quelqu'un et avoir des réponses surtout moi c'est surtout comme ça que je le ressens d'avoir des réponses peut-être des nouvelles de personne mais aussi une correspondance avec quelqu'un qui va vous et on vous dit et bien osez osez allez-y prenez les risques faites le grand saut c'est le moment c'est le moment je vais en retirer encore une et on vous dit de laisser de vous détacher de ce passé qui et regardez on a le soleil donc pour moi on a le soleil sur cette nouvelle relation qui arrive et là on vous dit de vous détacher de ce passé qui vous qui vous hante en fait il va falloir passer à autre chose on a quelque chose qui arrive qui est beau allez on va aller regarder un peu plus dans le sentimental encore plus on va dire travail sur vous à faire important bon l'argent on va le prendre je vais vous dire c'est assez inattendu mais il est là allez le mois des messages pour les taureaux pour le mois de mai non pas de mai taureaux mai non mois d'août excusez moi et bien on vous dit voilà avec votre passé votre culpabilité le renouveau ressenti il y a de la clairvoyance en vous vous allez vous apercevoir qu'il va falloir évoluer et laisser passer on a l'épanouissement dans la relation donc cette relation qui arrive pour vous et bien ça va vous ça va être tout à fait autre chose que ce que vous avez vécu alors on a encore excusez moi c'est sorti il y a encore l'argent qui est ressorti donc il y a vraiment peut-être aussi une rentrée d'argent pour vous inattendu parce que l'argent sort sur le bouquet encore elle est sortie comme ça et comme ça donnez-moi des messages c'est vous la consultant ou le consultant donc on parle bien de vous on parle de déménagement alors on parle de déménagement ça veut dire vous allez peut-être effectivement déménager pour certains il y a peut-être une vie commune qui va s'installer pour d'autres en tout cas ça bouge pour moi les choses bougent j'ai la loi divine la loi juridique c'est à dire qu'en fait on a quand même quelque chose sur vous et j'avais ça qui s'était retourné c'était la proposition le rendez-vous donc vous voyez ça va se concrétiser peut-être cette rencontre c'est sur votre rencontre c'est sur vous le taureau vous avez quelque chose qui vient à vous un valet de couple qui arrive une sexualité donc un rapprochement on va dire on vous dit allez-y osez et là on vous dit il y a une proposition de rendez-vous donc peut-être que effectivement vous allez vraiment rencontrer quelqu'un par les lettres par les réseaux sociaux en fait les lettres pour moi c'est aussi bon ça peut être le réseau social ça peut s'écrire ça peut s'écrire des messages ça peut maintenant les lettres on ne s'écrit plus vraiment de lettres on s'envoie des messages c'est plutôt ça que ça veut dire et cette correspondance on va dire va faire que ça va vous ouvrir les yeux et vous allez commencer à vous projeter dans quelque chose de meilleur allez donnez-moi des messages la fin des épreuves la fin d'un cycle voyez dans votre ligne ça ne va pas et bien on a au début le renouveau et là on a vraiment c'est la fin du cycle qui n'est pas bon en fait un changement qui arrive dans ta vie voilà c'est ça on parle d'hiver et d'automne bon et bien on a toutes les saisons qui sortent alors il y a peut-être une concrétisation qui va se faire en hiver et une rencontre je suis en train de voir il y a l'été qui vient de sortir aussi mais on est en train de faire toutes les regardez on a encore ce gain ou perte là elle est sortie dans ce sens là donc c'est gain c'est le gain d'argent qui est encore là vous allez vraiment peut-être qu'il faut jouer à l'auto oh j'ai des cartes attendez et vous voyez regardez on arrive à la fin la petite lumière la lumière est au bout du tunnel vous la voyez vous avez regardez vous avez des projets pour certains bien sûr il y aura peut-être une concrétisation d'un enfant mais fécondité mais ça veut pour moi dire qu'un projet aboutit on est vraiment sur quelque chose bon alors qu'est-ce qu'on nous donne là on a de nouveau le bouquet voilà donc écoutez c'est cadeau je vais vous dire le bonheur c'est inattendu c'est ce rendez-vous tout ça ça va être assez inattendu sur vous c'est vraiment là c'est votre ligne c'est ce qui va se passer pour vous là on est dans toutes les énergies là c'est vraiment pour moi je le ressens quand je les mets là c'est vraiment ce qui va se passer pour vous et là on le sent on sent que les choses bougent pour vous alors on va la garder avec l'oracle du langage amoureux des messages pour les taureaux j'espère que vous voyez bien toutes les cartes bon vous voyez vous allez vous sentir attirant ou attirante vous allez rayonner pardon vous allez vous trouver vous même séduisante ou séduisant vous allez être ça va vous donner du bon au coeur tout ça c'est pour ça que je vous dis que les énergies sont très bonnes au cadre on a même des projets d'avenir quand même on va loin on va anticiper avec cette relation le cadeau surprise décidément il y a beaucoup c'est sorti beaucoup de fois on a le bouquet trois fois le cadeau deux fois oui c'est un aîné c'est vraiment quelque chose qui est complètement inattendu pour vous mais qui est comment vous dire c'est inattendu mais c'est espéré voilà c'est en fait ça va exaucer vos voeux vous vous êtes en compte bah c'est les vacances ça va peut-être se passer pendant les vacances tout ça en fait c'est de l'insouciance peut-être le côté on est plus détendu on avance l'été l'automne et l'hiver moi je le ressens parce que je dis car je les ai là c'est qu'en fait on vous dit il va falloir vous détacher de certains bagages là qui vous qui vous qui vous qui vous empêche d'avancer cette froideur peut-être que vous avez en vous parce que vous avez le coeur encore froid parce qu'il n'y a personne et justement derrière on a on a la lumière au bout du tunnel qui arrive oui il y a eu une rupture qui vous a qui vous a malmené et voyez ça vous a amené dans la solitude on l'avait ici alors on va regarder ce qui va se passer pour vous vous allez prendre de la hauteur voyez cette relation ça va vous amener à prendre de la hauteur à mûrir à prendre du recul par rapport au passé à ça voilà parce que ça ça revient de temps en temps je ne sais pas si vous remarquez dans tous les tirages que je fais pour vous c'est qu'il y a toujours il y a toujours de très bonnes énergies et puis d'un seul coup il y a un bloc qui arrive qui n'est pas terrible donc je crois que c'est dans ce que vous êtes pour moi qu'on me dit c'est que vous êtes quand même encore en train de de combattre ça bon on a avec cette personne une attirance on a le renouveau la loi d'attraction accueille-moi utilise-moi valorise-moi la santé c'est évacuer le stress lâcher les angoisses on va vous dire c'est tout ça tout ça il faut le lâcher parce que là vous avez quelque chose de beau qui arrive et on vous dit il faut pardonner à ce stress pardonner à cette rupture et vous avez la solution qui est là les idées vous allez résoudre tous les problèmes si vous parlez en fait c'est ça si vous arrivez à évacuer et à pardonner et bien ce stress va partir et vous allez aller vers du bonheur en fait c'est lâcher prise on est en train de vous dire il va falloir lâcher prise sortir trop sorti on recule allez donnez-moi on ne sort pas comme je veux on ne sort pas du tout même sort en paquet ou j'ai les jeux sensuels en fait cette relation ça va vous mettre du piment dans votre vie ça va vous donner du plaisir ça va être autre chose c'est peut-être pas ce que vous avez connu ça va vous rajeunir j'allais vous dire attention attention il y a de la jalousie peut-être il y a du manque de confiance encore attention il va falloir vous faire plus confiance on parle quand même d'engagement sur cette relation pacte officialisation écoutez votre intuition soyez à l'écoute de vos ressentis surtout écoutez votre coeur j'allais vous dire ne laissez pas votre tête choisir écoutez votre coeur j'ai la solitude quand même parce que oui parce que malgré tout vous avez encore de la solitude pour vous mais vous voyez j'ai quand même le bonheur à la fin donc moi je vais le mettre là le bonheur pour ce qui vous arrive et on a le voyage et la chance vous avez le bonheur et la chance cette relation qui arrive ce n'est que du positif on a ce que je vous ai dit dans tous vos jeux il y a toujours la solitude elle est sortie deux fois il y a toujours un petit peu de nostalgie de solitude pourtant vos énergies sont excellentes j'allais vous dire au départ quand je vous ai vu ça je vous ai dit mais ce n'est pas possible c'est en pleine forme oui vous l'êtes mais il y a encore ce côté noir des fois qui revient en tout cas ce qui vient c'est bon allez un dernier petit message de la rose pour conclure ce tirage pour les taureaux pour le mois d'août là c'est le potentiel c'est la promesse il peut se passer beaucoup de choses et en fait il va falloir que vous y allez on est en train de vous dire allez-y allez-y il y a tellement de choses positives qui vont arriver il y a du potentiel en vous il va falloir aller jusqu'au bout voilà c'était le résumé c'était la fin donc j'espère que ça vous a parlé surtout j'espère que que vous avez pris les messages qui sont pour vous et puis n'hésitez pas à me mettre des retours des commentaires si vous avez aimé cette vidéo et bien un petit pouce c'est super sympa et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et de m'avoir écouté et j'espère vous voir bientôt sur une autre vidéo à bientôt au revoir